salut tout le monde je vous fais une petite vidéo pour présenter la moto bon je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle moto donc on a roulé pendant un an et demi avec un 650 V-Strom que j'avais acheté chez FlairMoto neuf, il a mis 15 000 km et là au vu du passage la passerelle j'ai anticipé un petit peu le changement pour partir sur le 1050 en version 95 chevaux qui lui est bridé donc en version A2 et du coup des bridages prévus au mois de après le passage la passerelle alors celle là j'ai été la chercher à Marseille Marseille donc elle a un peu plus de six mois c'était la seule que j'ai trouvé en version bridable et bridée donc alors je l'ai acheté elle était pas comme ça elle était pas comme ça elle avait le kit valise d'origine Suzuki valise plastique que j'appréciais pas plus que ça et qui à mon goût est très peu fonctionnel parce que on fait pas grand chose dedans donc je suis passé sur un kit valise alu donc là il y en a qui nous ont dit voilà comment elles sont grosses les valises effectivement c'est deux fois 48 litres sur les côtés mais c'est juste simple que avec ma femme on part souvent assez loin on emmène forcément des changes quelques outils au cas où le matos photo vidéo etc donc qui peut le plus peut le moins ce week-end dans les boucles de scène tout n'était pas plein mais au moins on part avec les valises et le top caisse vide pour les casques quand on arrête quelque part et là s'il avait vraiment fait beau voire presque chaud on aurait même pu se permettre de ranger nos blousons dans les valises latérales parce qu'il nous reste un petit peu de place qu'est ce qu'on n'avait pas dessus on n'avait pas de sabots donc moi j'ai rajouté un sabot parce que je préfère un ça fait plus joli et de 2 ça protège quand même au moins bien exposé à l'avant ça j'aime pas trop j'aime pas trop elle est équipée du crash bar bas moteur celui-là on est équipé d'origine avec les longues portées d'ailleurs l'éclairage au top franchement autant que la 6 et demi c'était pas top top alors celle là c'est franchement très cool de rouler la nuit avec là je viens d'installer ce crash bar là pour la simple et bonne raison que pour le prix du crash bar comparé au prix d'une joue de réservoir j'ai déjà fait tomber une fois des béquillants sur la centrale m'a emmené l'autre était pas facile à retenir quand elle nous emmener mais on y arrivait quand même un peu là c'est un autre niveau c'est un autre niveau c'est beaucoup plus lourd et une fois que ça part c'est trop tard il n'y a plus qu'à l'accompagner et s'allonger dessus une fois qu'elle est par terre et là dessus on viendra y remettre on va attendre un peu là parce que les sous ça font comme neige au soleil on y mettra des petites sacoches souples étanches pour mettre troupes de secours et éventuellement quelques dix lignes d'échappement d'origine donc avec un bruit bien dégueulasse comme toutes les nouvelles motos avec leurs échappements d'origine on a des pare mains d'origine qui sont beaucoup moins protecteurs que que ceux que j'avais sur la 6,5 alors quand je dis protecteurs c'est protecteur du vent parce que honnêtement pas sûr qu'en cas de chute ça protège beaucoup les mains mais c'est surtout le vent j'ai je roulais en gants d'été à longueur d'année sur la 6,5 éventuellement avec une petite paire de sous-gants de temps en temps quand il faisait vraiment froid c'est à dire au moins au minimum zéro voire moins là celle-là dépend à 5 degrés caribé de voie c'est ensuite et elle a pas l'éployé donc bulles d'origine donc réglable en hauteur pour moi moins bien que sur la 6,5 la 6,5 j'avais zéro turbulence je pouvais rouler sur l'autoroute le modulable ouvert même si je sais que c'est pas bien mais avec 0,0 air dans les yeux là celle-là c'est un enfer donc je pense qu'on verra peut-être la changer toujours notre réservoir et puis voilà voilà l'investissement j'attends avec impatience le débrilage ça marche mieux enfin le ressenti par rapport aux 650 est meilleur sur celle-là meilleur sur celle-là on a l'impression que ça allonge plus alors effectivement ça allonge plus on n'est pas du tout sur le même rapport de transmission j'avais l'impression que ça tirait plus fort même bridé parce que de base en fait d'après ce que j'ai lu sur les différents articles on a plus de couple sur le 1050 en version à deux que le 6,5 en a en version débridé et effectivement première impression on a l'impression que ça marche plus fort sauf que il y a 15 jours maintenant je vais faire un tour avec mon pote Guigui qui lui a toujours sa 650 bridé et on a fait des tests tous les deux à 110 côte-côte en sixième et bah ma grande surprise la 6,5 part devant parce que j'ai 2000 tours d'écart de mémoire à 130 avec la 6,5 j'étais à 6000 tours avec celle-là je suis à donc forcément ça lui coupe un peu les pattes par contre si on se met côte-côte régime moteur égal à vitesse identique je suis deux vitesses en dessous et là du coup bah ça se tient légère avance au 1050 mais alors un poil de cul c'est vraiment il y a vraiment très peu de différence en fait entre les les deux en version à deux malgré que la 1050 a plus de coupe elle a plus de coupe mais elle fait aussi je pense que le coupe en fait il est simplement avalé et simplement avalé par la différence de point donc on verra une fois débridé la passerelle j'ai commencé par faire deux heures de plateau sur rien à voir honnêtement je trouve la moto sympa c'est marrant c'est rigolo ça lève ça tape très fort avec le monocylindre mais j'achèterai pas ça du tout j'achèterai pas ça c'est pas du tout mon délire je trouve ça très dur à manier enfin si on la jette pas ça tourne pas alors que le voilà le je pense que ceux qui connaissent la réputation elle est plus à faire donc voilà 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 pour la nouvelle moto moi je l'adore vous si vous l'aimez pas je vous dirais c'est pareil du moment qu'elle me plaît à moi c'est le principal niveau compteur pour ceux qui connaissent pas c'est tout simple on a des infos qu'on a besoin d'avoir vous voyez 2712 km j'ai été la chercher là on avait 1250 donc on a roulé un petit peu quand même et ce n'est que le début qu'est ce qu'on a d'autre de particulier dessus on a un éclairage full led avant arrière les longues portées alors en plein phare ça éclaire comme en plein jour par contre en code va falloir que je vois si on peut régler la hauteur du la hauteur du phare parce que ça éclaire tellement bien en plein phare qu'une fois qu'on passe en code on a l'impression de plus rien y voir et ça moi ça me dérange donc je vais essayer de voir ça avec nos amis de chez fière moto si on peut faire quelque chose là dessus donc voilà dans l'ensemble la nouvelle la nouvelle titine j'espère qu'on n'aura pas trop été dérangé par le vent parce que là ça souffle à mort je vous fais la petite vidéo entre aux deux averses alors je n'ai pas été loin je suis à la petite chapelle qu'au bout de mon chemin au début c'est le petit chemin qui est là donc voilà bon bah écoutez je vous dis peut-être à bientôt sur les routes et puis n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai pas certainement pas tout dit je vais pas vous faire tout le descriptif de la moto je fais ça à l'arrache pas de notes j'ai rien donc peut-être que j'ai dit des conneries peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé entendre que je n'ai pas dit donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'infos si vous êtes intéressé par ce style de moto là mais que on sait pas trop vous apporter des réponses à vos questions n'hésitez pas si je peux vous enseigner pour que mes réponses sont fiabilité sans nom mais voilà moi je roule avec déjà on peut peut-être vous apporter quelques réponses allez ciao bye bye à plus les amis